Le maire David Lissnard a récompensé à la mairie de Cannes les bacheliers qui ont obtenu leur bac avec mention très bien. Il leur a remis le prix de l'excellence éducative, baptisée Jacqueline de Romilly, en hommage à cette académicienne disparue en 2010. Ce que j'ai appris de la vie, c'est qu'il faut récompenser les bons élèves aussi. Il faut s'occuper de ceux qui ont des difficultés, mais il faut aussi encourager les bons. Une société a besoin de bons. Le tout, c'est que les bons ne sont pas toujours les mêmes. Il faut qu'il y ait de la mobilité sociale. Il faut, c'est ça la république et la démocratie, c'est cela l'esprit d'égalité, la vraie égalité, l'égalité de chance. Et lorsqu'on est bien avec ce que l'on est, avec ce que l'on fait, lorsque l'on travaille l'être avant tout, je pense qu'on s'en sort dans la vie et on peut avoir des parcours de vie qui déjouent les pronostics. Ce prix est accompagné d'une prime au mérite qui aidera ces jeunes étudiants à financer leurs études. Je suis très contente parce que c'est une façon de finaliser mes études secondaires. Et c'est vrai que c'est une fierté en fait d'avoir une certaine reconnaissance. C'est vraiment un honneur d'être remercié ainsi par la ville, par la collectivité. Comme l'a dit monsieur le maire, c'est vraiment touchant, surtout comme il a dit, dans un contexte économique qui est un peu serré, de voir ainsi de l'argent accordé à des jeunes pour passer des études, etc. Et c'est vrai que c'est un soutien et ça réconforte aussi, ça donne du courage pour l'avenir de savoir soutenir par sa vie. Plus qu'un prix, c'est un véritable encouragement qu'a voulu donner le maire de Cannes, David Lysnard, pour ses élèves cannois, à poursuivre leurs efforts dans leur choix d'études, afin de favoriser leur épanouissement. Sous-titrage ST' 501